Dans la matinée du 7 mai dernier, le président de la Fédération Camerounaise de football a envoyé un courrier au ministre des Sports qui lui a répondu dans la soirée. La sortie du ministre des Sports fait énormément parler et nous analysons cette sortie avec notre consultant Yannir Rénaud. Bonsoir M. Romain. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir Yama à tous les abonnés. On parle là de la sortie du ministre des Sports ou alors la lettre du ministre des Sports au président de la Fédération Camerounaise de football. Bonsoir chers abonnés, bonsoir chers internautes, merci de nous regarder une fois de plus. N'hésitez pas si vous êtes nouveau à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On va déjà lire la lettre du ministre des Sports au président de la Fédération Camerounaise de football. C'est long hein, comment ça se dit ? Oui, on va le faire rapidement. Objet, observation de la FIFA relative aux mécanismes de destination et d'encadrement technique et administratif de la sélection nationale à masculine du Cameroun, Lyon et d'Ontable. Monsieur le président, en accusant réception de votre lettre d'objet et de référence sous-mentionnée, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il ne serait pas superfétatoire que vous mettiez à notre disposition une copie de la lettre par laquelle vous avez saisi la FIFA en date du 6 avril 2024. Ceci afin de nous permettre de mieux apprécier la qualité, la portée et l'adéquation de la réponse adressée à votre requête par l'instance fétière internationale de football le 6 mai 2024. Réponse qui apparaît sans ambiguïté par rapport à la validité de la démarche instruite au gouvernement par le chef de l'État sur le fondement de l'article 9 de la convention ministerie Féka Foot du 5 février 2015. On s'arrête déjà là pour comprendre que si le ministre des Sports demande à l'Africa Foot peut-être de lui envoyer la lettre envoyée à la FIFA le 6 avril dernier. Oui, c'est important parce que dans l'administration, quand vous échangez, quand vous faites part d'une communication avec par exemple une instance internationale comme la FIFA, vous n'allez pas seulement dévoiler ou mettre à la disposition de la RH ou de la tutelle la correspondance de l'instant de retour. Mais il faut évidemment que nous voyons que l'administration, je veux dire que la tutelle, que l'État, que l'administration, que le ministre, puisqu'il s'agit du ministre, puisse voir le courrier... Qui a été envoyé à la FIFA. ... pour comprendre les réponses aussi, pas les réponses au rapport peut-être... Parce que dans toute la documentation que vous, vous allez peut-être envoyer en pièce jointe au ministre, il faut également cette lettre. Parce que justement, quand vous regardez un petit peu la correspondance de l'Africa Foot à l'emploi du ministre des Sports, qu'est-ce qu'il fait ? Il a une pièce jointe, il a une seule pièce jointe, c'est la lettre de la FIFA. La lettre de la FIFA. Et puis il a les ampliations au niveau de l'IGPR et tout ça. Le ministre d'État, le ministre d'État, l'IGPR, le ministre directeur du cabinet civil, le secrétaire général, le premier ministère. Mais dans sa pièce jointe, il a seulement la lettre... Moi je parle de la lettre de l'Africa Foot. Oui. Il a seulement... Il a une seule pièce jointe, c'est la lettre de l'Africa Foot. C'est-à-dire la réponse de l'Africa Foot. Or, il n'a pas envoyé... La lettre de la FIFA. De la FIFA, pardon. Or, il n'a pas mis en pièce jointe sa propre lettre à envoyer à la FIFA. Parce qu'il faut le dire, dans le document produit par la FIFA, on lit à l'entête que c'est un réponse d'une lettre envoyée le 6 avril dernier. On va peut-être continuer. Il faut dire que dans cette sortie du ministre, ou dans cette lettre du ministre au président de l'Africa Foot, il dit... Réponse qui apparaît sans ambiguïté par rapport à la validité de la démarche instruite au gouvernement par le chef de l'État sur le fondement de l'article 9 de la convention Milsef-Fica Foot du 5 février 2015. Dans cette sortie, dans cette lettre, parce que ce n'est pas une sortie, dans cette lettre du ministre au président de l'Africa Foot, il rappelle qu'il a suivi les ordres du chef de l'État. Oui. Et justement, le président de l'Africa Foot avait lui-même déclaré sur un plateau bien connu à l'international, le France 24, que au Cameroun, le dernier mot revenait au chef de l'État, que c'est lui... On lui propose des noms et puis il valide. Donc, si on suppose que le chef d'État est celui qui a donné le dernier mot, justement, aux propositions de nazisme en les combis, bien que, effectivement, ce ne soit pas l'Africa Foot qui est... Puisque dans la sortie du président, il disait que c'est lui qui va faire des propositions au président de la République. Sauf qu'il oubliait qu'entre-temps, certaines données avaient changé, notamment avec le discours du chef d'État du 10 février 2024, à la loi de la jeunesse, où il a profité, justement, pour rappeler que l'État du Cameroun... Vous savez, les communications ne sont pas forcément toujours explicites au sens ou au goût de ceux qui attendent certaines choses. Il y a toujours... Il y a parfois des sous-entendus, il y a parfois des choses qui se disent comme ça. Je vous ai dit que les courriers administratifs ou alors les discours diplomatiques et tout le reste ne sont pas toujours des façons à être explicites. Quand l'État vous dit... Quand le chef d'État vous dit que l'État consente beaucoup de sacrifices financiers... Il y a un droit de demander une meilleure gestion, meilleure organisation. D'ailleurs, les institutions ont été données au ministre des Sports dans ce sens. Vous pensez qu'il s'agirait de quoi, alors, et pas de quoi ? Dans la suite de la lettre, le ministre dit, en effet, dans la lettre que vous m'avez adressée ce jour, vous procédez par extraction partielle et partiale, ainsi que par lecture parcellaire et biaisée de la correspondance de la FIFA. Le ministre accuse ici le président de la FECAFOOT de n'avoir pas bien compris ce que la FIFA a écrit dans sa lettre. Oui, et nous sommes d'accord avec... Enfin, je suis d'accord avec le ministre à ce niveau-là. Il faut dire que je ne suis pas toujours d'accord avec le ministre, parce que j'estime que le ministre ne doit pas être justement le ministre de football. Ça, on est d'accord à ce niveau. Il devrait également faire des efforts sur l'autosport. Il y a beaucoup de problèmes ailleurs. Maintenant, moi je dis, sur ce point, je suis d'accord avec lui, parce que je pense qu'on lui a ce niveau-là. Parce que quand vous lisez le courrier de l'Afrique à foot, vous avez l'impression que le président de l'Afrique à foot pense que la FIFA a dit que, « Bon, écoutez, tout a annulé. Allez nommer votre staff et tranquillement et avançons. » Non ! Non ! Mais dans le courrier de l'Afrique à foot, le président de l'Afrique à foot rappelle juste les différents points qui ont été mis en avant par la FIFA. Premier point, même si c'était le deuxième, le premier point. C'est vrai qu'ils n'ont pas évoqué le cadre de concertation qui est le premier point évoqué par la FIFA. Le président de l'Afrique à foot ne l'a pas fait. Mais qui doit nommer le sélectionneur de l'équipe nationale ? Ça a été évoqué dans la lettre du président de l'Afrique à foot au ministre des Sports. Et il a aussi évoqué le fait que la FIFA a demandé une concertation ou alors une assise pour revoir la convention du 2015. Oui, mais dans ce courrier du président de l'Afrique à foot, où est-ce que vous voyez justement qu'il a mentionné, qu'il a rappelé que la FIFA a demandé qu'il s'asseoir peut-être pour discuter ? Non ! À la dernière partie de ce courrier, on peut lire, je cite, voilà, on peut lire, je cite, « Monsieur le ministre, nous portons également à votre attention la recommandation de la FIFA, nous invitant à réviser dans les brefs délais la convention liant le ministère des Sports et à la Fédération commune de football. » Nous portons à votre connaissance la recommandation de faire... Votre attention, à votre attention. Oui, 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 de réviser la convention. Nous invitant à réviser. Voilà. Il ne dit pas, la FIFA nous demande de nous asseoir, de discuter dans un sens patriotique. Il y en a évidemment certainement. S'il vous plaît. Et c'est pourquoi les gens disent que, et le ministre également, lui, il dit que le président de l'Afrique à foot a choisi les parties qui l'intéressent. Et c'est pour ça que j'ai... C'est de ça qu'il s'agit quand il dit une lecture. Je crois qu'il n'a pas dit une lecture. Extraction partielle, 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 partellaire. Voilà. Donc, quand il utilise tout ce vocabulaire-là, ce champ lexical de... Ce champ lexical de l'exclusion, de l'exclusion de d'autres réalités, d'autres faits évoqués par la lettre de la FIFA, c'est pour dire justement que, dans la lettre de l'Afrique à foot, on oublie de dire qu'avant toute chose, il faut s'asseoir, discuter, négocier et se mettre d'accord. Qui est le premier élément que la FIFA a mis en avant dans sa... Ce n'est pas dit dans la lettre de l'Afrique à foot. Parce que lui, en fait, c'est pour ça qu'on parle d'extraction partielle. Parce qu'en fait, ce qu'il fallait comprendre aux gens, dans cette lettre, c'est qu'il vous dit d'abord, donc, que vous avez vu, la FIFA a dit que c'est nous qui devons choisir l'entraîneur, ce n'est pas vous. Deux, il dit, donc, de ce point de vue, notre choix, ce que nous avons fait, après nos divans d'échange, nous, ce que nous avons fait est beaucoup plus proche de ce que demandait la FIFA. Et trois, il vous dit que la FIFA demande aussi de réviser... Non, il n'a pas dit qu'on s'asseye. Il dit que la FIFA demande de... Dans les brefs délais. Dans les brefs délais. La convention. On va s'asseoir à cette lettre de l'Afrique à foot. Non, non, à aucun moment, il ne dit que la FIFA demande surtout... Parce que quand la FIFA insiste sur l'article 13 de la convention, c'est pour rappeler que tout doit se passer dans un esprit collaboratif de paix, de calme et de quoi ? De patriotisme. De patriotisme. De patriotisme et de dialogue. Et de dialogue. Et c'est d'ailleurs ce que la FIFA a dit. Alors, par la suite, le ministre dit... Votre interprétation participe d'une occultation manifeste de l'objet réel de la réponse de la FIFA, à savoir la reconnaissance de la régularité et de la légitimité et de la légalité du processus de désignation du staff d'encadrement technique, administratif et médical des liens notables, suite aux autres instructions de la présidence de la République, correspondant ce numéro 71-CF-SG-PR du 2 avril 2024. Est-ce que vous pensez que dans cette partie, le ministre a raison, puisque le ministre dit que la FIFA, dans sa sortie, reconnaît la légalité tout simplement, ou alors reconnaît Marc Brice comme sélectionnaire des liens notables, ou reconnaît que le processus qui a nommé Marc Brice et les membres du staff technique et médical des liens notables est un processus normal. Je vous ai dit que le langage diplomatique, le langage de l'initiative, ce n'est pas comme l'autre façon de parler quand on s'assure à prendre une bière. Il y a des choses. Certaines institutions communiquent à demi-mot. Je pense que la FIFA a été claire. L'instance qui doit choisir le coach, le sélectionneur, c'est l'Afrique à foot. À ce niveau, on est d'accord. Maintenant, quand la FIFA reconnaît la convention de 2015, que dit en substance la convention de 2015 ? La convention de 2015 dit de façon globale que même si on sait que c'est l'Afrique à foot qui peut nommer un coach, l'Afrique à foot propose. Même si on sait, moi j'essaie de paraphraser, j'essaie de faire une sorte de condenser. Même si on sait que l'Afrique à foot peut nommer un coach. Avec avis obligatoire. Même si on sait qu'un coach peut être nommé par l'Afrique à foot, virgule, sur la base d'un contrat de l'Afrique à foot, virgule, ça n'empêche pas que l'État puisse aussi nommer sur la base d'une mise à disposition. Dans ce cas, voilà, vous savez que c'est l'État qui paye, sauf les membres de l'institut des adjoints, les coordonnateurs, voilà justement, qui sont payés par l'Afrique à foot. Donc, voilà, en substance, c'est-à-dire que s'il faut faire du thé à terre, parce que moi j'ai souvent dit, écoutez, je continue de dire que, enfin pour comprendre certaines choses, il faut les expliquer comme des personnes qui n'ont pas un niveau intellectuel élevé. Il faut parler, il faut essayer de paraphraser comme un grand-père au village s'assierait devant son vin de palme avec ses coups de noix de cola et essaierait d'expliquer ça à son enfant. La convention, ou globaliste, ou généralisée, ou pour résumer, la convention 2015 dit ceci, on sait que l'Afrique à foot peut nommer la base d'un contrat. Mais, ça, on est aussi d'accord que l'État peut mettre à disposition. Donc, voilà, et le ministre a d'ailleurs rappelé ça dans sa sortie d'une lecture de bonne foi de la correspondance de la FIFA, nous amène en effet à relever clairement que l'acte juridique de référence en la matière concernée est et demeure la convention ministre Fekafu du 5 février 2015. Il convient de rappeler que l'article 9 de la dite convention donne pleinement la latitude à l'État via le MINCEP de recruter et de rémunérer les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football. Par ailleurs, elle indique clairement la nécessité de l'avis obligatoire du ministère des Sports pour tout recrutement à un poste d'encadrement éventuellement opéré par l'Afrique à foot. Article 9, alinéa 1. Ainsi, est nul et de nul effet toute nomination effectue à ce sujet sans l'avis préalable obligatoire du MINCEP. Est-ce que c'est une réponse là aux nominations des coordonnateurs adjoints et effectuées il y a quelques jours parmi les gens d'Afrique à foot ? Excusez-moi de te parler un tout petit peu comme mon ancien directeur de l'école primaire, l'école du savoir à la Cité-Berge, Martin Yonga paie à son âme, il aimait bien faire cette liaison là, mais oui, mais oui, pour dire mais oui, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Mais dans le texte aussi, il est dit que c'est l'Afrique à foot qui nomme le coordonnateur et c'est l'Afrique à foot qui paye. Sauf que là, on a le ministère des Sports qui a nommé le coordonnateur, l'Afrique à foot a nommé les adjoints il y a quelques jours, le ministère rappelle qu'il faut un avis obligatoire. Est-ce que dans le cas des adjoints aussi, il faut cet avis obligatoire ? Mais oui, je pense que c'est clair. Il faut poser les réponses finalement. Parce que dans la linéa 1, on parle des membres de l'encadrement technique et après plus tard, on parle du coordonnateur qui est nommé exclusivement et payé par l'Afrique à foot. Oui, les textes sont clairs. Les textes sont clairs et les membres de ce site d'encadrement comme les coordonnateurs généraux, tout ça. Il faut toujours l'avis obligatoire de la tutelle qu'est le ministère des Sports. Tandis que même si on reconnaît que c'est une prérogative, une compétence de l'Afrique à foot, c'est toujours avec l'avis du ministère. Donc, à ce niveau, cet acte qui s'est apparenté aux yeux de beaucoup de personnes comme l'entrée de défiance, écoutez, on va y aller, on verra ce que sera donné. Alors, par la suite, le ministre des Sports dit, le gouvernement a bien respecté les termes de cette convention. La réponse de la FIFA est dans le fond et par prédirection et par prétérition sans ambiguïté à cet égard. Au demeurant, le gouvernement a toujours fait montre d'ouverture, ainsi que le traduisent les concertations courantes entre l'Afrique à foot et le MINSEP sous l'égide du ministre secrétaire général des services du Premier ministre. Plus tard, on dit que cette concertation pourrait, en cas de nécessité, s'intensifier et intégrer divers sujets, notamment le contrôle de l'usage des déniers publics mis à la disposition de l'Afrique à foot par l'État. Certaines personnes interprètent cette partie de la sortie par le fait qu'on pourrait demander à Samo Léto des comptes que sur la gestion, notamment les fonds alloués à la Coupe du Monde Qatar 2022. Oui, notamment pour gagner le Mondial. Avec les sept matchs qu'on avait à jouer au Mondial, le problème, ça avait été fait par le président d'Afrique à foot. Au État du Cameroun, qu'on irait au Mondial au Qatar pour rapporter sept matchs et gagner la Coupe du Monde. Surtout si les finances étaient un peu plus conséquentes, ça pouvait beaucoup plus aider. Donc je pense qu'il y a notamment cette dette, cet emprunt, on va dire ça comme ça, parce qu'il s'agit d'un emprunt de l'Afrique à foot auprès de l'État du Cameroun. On parle de cet emprunt, cette somme de 2,7 milliards de francs CFA, empruntée avant le Mondial 2022. Nous sommes en 2024, bientôt, nous serons au mois de novembre ou décembre. Ça fera deux ans que l'argent n'a pas encore été remboursé et beaucoup d'observateurs estiment que jusqu'à présent, la FIFA n'aurait pas encore versé toute cette manne financière. Il faut essayer de vérifier ça. Est-ce que ça se passe comme ça ? Parce qu'on sait tous personnellement qu'avant le Mondial, la FIFA met à la disposition de toutes les équipes un milliard de francs CFA pour les préparations. Et qu'après le Mondial, en fonction de votre parcours, justement, vous avez droit au reste de votre argent. Voilà. Donc, il faut savoir, il faut comprendre dans ce fragment de la lettre du ministre que l'on pourrait assister dans les prochains jours à l'intervention du CONSUPE, le contrôle supérieur de l'État sur les finances. Mais c'est quoi la nécessité ? Le contrôle de la gestion financière. C'est quoi la nécessité de rappeler cet objet-là dans cette lettre précisément ? Est-ce que ce n'est pas le CCA que le ministre est en train de vouloir faire au président de l'Afrique à Foute ? Non, mais... J'utilise les expressions camerounaises. Écoutez, même si c'est le CCA... C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Parce que depuis pratiquement un mois, on a fait une nomination d'un coach avec ses agents et tout le reste. Et depuis ce moment, on est encore dans les batailles, dans les tiraillements. Dans les tiraillements, on justifie quoi ? Tu ne comprends ? Finalement, je ne comprends plus rien. Mais où est-ce qu'on veut aller ? Parce que, quoi qu'on dise, ce sélectionneur a été nommé. Il est là, il ne bouge pas. Il ne bougera plus. On va faire avec. Quand lui, il a nommé, quand lui, il a été à l'origine de la nomination de Noury Gobasson, il n'y en a qui n'étaient pas d'accord. Mais, on a laissé. On s'est résigné à dire, bon, on observe ce qui va se passer. Il faut également que lui, qu'il puisse comprendre qu'il peut aussi, à un moment donné, s'arrêter, arrêter de la gesticulation, arrêter d'écrire, 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 d'écrire. Et nous sommes, aujourd'hui, nous sommes à pratiquement trois semaines de matchs, de deux matchs importants pour les Lyons. Le sélectionneur, là, quand vous le regardez travailler, vous avez un peu, quand même, vous avez une bonne impression. Il est dit qu'on attend les matchs, c'est vrai. On va le juger sur ses choix et tout ça, le jeu, la victoire, ou pas. Mais, l'impression qu'il se dégage déjà. Quand vous regardez ce monsieur travailler, vous comprenez que c'est un bosseur, c'est un travailleur. Il fouille, il cherche, et il est vraiment sur le terrain, il est vraiment au front. Il se bat. Laissez-lui une chance de démontrer ce qu'il peut. Mais il y a une insistance, il y a une persistance, il y a une résistance. Et, Yannine Rénaud, est-ce que cette partie... Il y a une violence dans les lettres. C'est la magie. C'est la magie. Des sorties à un point fini, des réactions, des avocats qui disent ceci, les cellules de communication qui disent cela, tout ça pour nous dire quoi, pour nous montrer quoi. Mais, Yannine Rénaud... Où est-ce qu'on veut aller avec cette joute épistolée, pardon ? Mais, Yannine Rénaud, cette partie de la lettre, elle vient du ministre des Sports et de l'Éducation physique ou alors du gouvernement camerounais, ou alors de l'État du Cameroun. Cette partie précise. Le ministre des Sports est ministre de la République. Il est ministre de l'Un gouvernement. Le chef du gouvernement... Mais est-ce qu'il parle là au nom de l'État camerounais ? Le chef du... Écoutez... Au nom du chef du gouvernement camerounais, cette fois-ci, pour cette partie. Regardons-moi l'en-tête. L'en-tête de le ministre. Qu'est-ce qu'on voit là ? République du Cameroun, ministre des Sports, ministère des Sports et d'Éducation physique. Je voulais savoir, est-ce que c'est... Ce n'est pas une lettre à titre personnel, M. Magic Moko. C'est le ministère des Sports. C'est le ministère... Laissez la tête. Mais est-ce que le ministère des Sports... Qu'est-ce qu'il revient en premier là ? République du Cameroun, comme c'est toutes les lettres d'ailleurs, même celles du président d'Africa Food. Je voulais savoir, est-ce que c'était pour vous dire que ce n'est pas une lettre personnelle ? Même quand le président d'Africa Food parle, ce n'est pas le président qui parle. C'est l'Africa Food, le comité exécutif. Donc, je voulais savoir, est-ce que cette partie exacte, c'est un message qui est envoyé par l'État du Cameroun ? Ou alors la personne qui est en droit de réclamer des comptes à sa moletteau ? Ou alors c'est une action personnelle du ministre ? Je pense que... Regardons, on voit les ampliations. On a le ministre d'État, le secrétaire général, président de la République, ministre directeur du cabinet civil, secrétaire général au premier ministère. Voilà. Donc, tout ce démembrement-là, tout ce service de l'État... Recevons la lettre. Recevons la lettre. C'est pourquoi il y a ampliations. Quand on met ampliations, ça veut dire que, en fait, voilà les destinataires autres, secondaires, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que les autres destinataires qui reçoivent également le courrier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils doivent être au courant. Ils sont également... Ils ont un exemplaire pour voir de quoi il s'agit. Donc, en fait, c'est pour dire que s'il y a abus de la part du ministre, on y sera recadré. Alors, c'est pour dire aussi que... C'est pour dire aussi que, si depuis que la fête s'y a commencé, le président de la République n'a pas à proposer, entre guillemets, l'immocher ce ministre-là, ou recadrer. Donc, vous pensez que le président de la République, il vous observe faire les choses, il vous... Alors, on a Valet Bessala qui dit que le président adore bien quand ses éléments se mangent entre eux. C'est son avis. C'est l'avis de Valet Bessala. C'est son avis. C'est son avis.